... Bienvenue à tous et à toutes. Merci de venir assister avec nous à cette discussion avec Jérémy Moreau. Une rencontre qui est animée par moi-même, Thomas Brochard, et par Tanguy Jossic, qui sommes de la Maison Fumetti, association nantaise, consacrée à la bande dessinée, à l'illustration. Et merci aux Utopiales de nous accueillir pour cette rencontre avec Jérémy Moreau autour de son travail. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une discussion sur son parcours, sur ce qu'il a amené là où il est aujourd'hui jusqu'à son dernier livre en date, l'Épizeli, sur ses motivations, ses méthodes. Et puis, comme je vous le disais, on est très contents, mais on est très frustrés à l'avance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va démarrer tout de suite avec des travaux de jeunesse, puisqu'on vous propose comme ça de démarrer de manière un petit peu chronologique. Alors plus que des travaux même, on va parler des influences initiales. Alors on te montre quelques images, tu réagis en fonction de tes envies évidemment. Juste pour introduire un peu notre discussion, tu es né en 87 à Champigny-sur-Marne. Tu habites aujourd'hui dans un petit village isolé des Hautes-Alpes avec ta compagne et ta fille. Ce qui, on le verra, aura une influence sur ton travail. On commence avec Dragon Ball et puis le manga. On sait que ton père est libraire à partir de 93, je crois. Et du coup, Gléna, avec force de communication, injecte le manga en France. Et évidemment, le petit Jérémy Moreau va tomber sur les premiers mangas. Ben voilà, tu as tout dit. Alors on peut peut-être passer. Déjà, ça me fait des frissons de voir tant de monde dans la salle. Ce n'est pas souvent que je fais des conférences devant tant de gens. Donc quand on vend des livres, il y a un truc un peu abstrait. On nous dit combien on en vend et tout ça. Mais finalement, c'est rare de se retrouver devant tant de public. Donc merci, ça me fait super chaud au cœur. Sur le manga, effectivement, avant de lire du manga, je lisais Franquin, Les Idées Noires, plein de trucs comme ça. Vous avez tout, c'est parfait. Et effectivement, mon père ouvre une librairie en 93. On habite en banlieue parisienne. Et là, me tombe dans les mains le premier tome de Dragon Ball. Je me souviens déjà très fier d'arriver à lire un livre avec autant de pages. Je me sens de petites sensations comme ça, étranges. Et surtout, le choc énorme de me dire, mais cette BD, je ne peux plus la lâcher. Et j'ai tellement hâte d'avoir la suite. Et ça paraît fou aujourd'hui, vu que le manga s'est à ce point popularisé. Mais à l'époque, c'était vraiment une entrée en scène démon. Alors, One Piece, j'en ai lu un peu, mais plus tard. Franquin, et en particulier, Les Idées Noires te marquent quand tu es enfant. Tu as aussi un grand frère qui dessine, qui a 8 ans de plus que toi, je crois. Ouais. Et qui va faire le concours d'Angoulême. Ouais, exactement. Et qui va plus ou moins te donner envie de faire ce concours. Tu as un lien, du coup, très particulier avec ce concours quand tu es jeune. Ouais. Alors, on va voir quelques-unes des planches que tu envoies quasiment chaque année pendant 8 ans, je crois, jusqu'à obtenir le prix. Voilà, 8 ans d'obstination pour obtenir le prix jeune public, c'est ça, qui va forger ton envie de devenir auteur de bande dessinée. On regarde quelques-unes de ces pages, tu peux les commenter. Écoute, je vais te laisser tout raconter, parce que... Mais donc, oui, mon frère, mon frère, c'était un peu mon dieu. Quand on a un aîné de 8 ans, on veut absolument tout faire comme lui. Il faisait de la guitare et du dessin. Et donc, j'ai voulu faire de la guitare et du dessin. Et j'ai arrêté la guitare parce que les cours de solfège tombaient le mercredi matin en même temps que le club Dorothée. Et donc, il faut faire des choix dans la vie. Je pense que, voilà, j'ai bien fait, vu que maintenant, je fais de la BD. Et donc, oui, il participait à ce concours. Je ne sais pas comment il en a eu connaissance. C'est un concours qui est organisé par le Festival d'Angoulême et qui s'adresse à tous les enfants scolarisés, de la maternelle à la terminale. Et en fait, je me suis complètement pris de passion pour ce concours. Et je me suis mis à faire... Donc, il faut faire entre une et deux planches avec une histoire, avec un début, un milieu et une fin. Et je me suis mis à faire ces planches tous les ans de manière frénétique. Ce n'était pas en concurrence avec ton frère ? Pour le coup, tu étais en solitaire là-dessus ? Non, il a assez vite arrêté, lui. Il s'est plus tourné vers la musique. Et moi, en fait, on peut continuer à parler de Sengoku parce que je pense que je me suis pas mal identifié à ce truc de shonen, de success story. Tout le monde voit ce que c'est un shonen. En général, un petit gars du fin fond, d'un petit coin du monde qui n'est rien ni personne à force d'entraînement va devenir le plus fort de la planète. Et moi, ça a été quelque part très constitutif. Je m'identifiais énormément à Sengoku et ça s'est concrétisé dans ce concours où tous les ans, je faisais ma planche. et en fait, ça a été très décisif sur ma constitution en tant qu'auteur et en tant qu'individu puisque ça impliquait que tous les ans, je réfléchissais. Alors, quelle va être l'histoire ? C'est un peu commis no good. Quelle va être l'histoire qui va me permettre de remporter le concours ? Et tous les ans, on rebelote et du coup, quand on est enfant, on est encore très plastique et ça a fait que constamment, tout mon quotidien, toute ma vie quotidienne... et de tourner autour de ça ? Et c'était surtout un prétexte et un sujet à trouver ma prochaine histoire. Est-ce que tu as développé des histoires autres ? Il n'y avait que vraiment cette motivation qui était au-dessus de toutes les autres ? Ce concours annuel ? Ah ouais, j'étais complètement obsédé par ça. C'était vraiment le grand tournoi de Targonneau. J'attendais plus Angoulême que Noël. Et donc, parce qu'en plus, il y a plusieurs stades dans ce concours. Alors, il y a quand même, je crois, ils reçoivent 12 000 participations. Ensuite, il y en a 800 qui sont prix régionaux. Ensuite, 40 qui sont prix nationaux. Et dans les 40, les 40 sont invités une journée à Angoulême et tout le monde se rencontre par catégorie d'âge. Et en fait, c'était cette journée-là qui était vraiment fondatrice, puisque c'était un moment où il n'y avait pas les blogs et tout ça. Et c'était le moment où je pouvais voir tous les carnets de dessin des 40 autres jeunes qui faisaient de la BD. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça qui, aujourd'hui, sont très renommés. Il y avait Catherine Meurice, Stéphane Vima, on parlait de Professeur Cyclope. Mais là, on s'est rencontrés à 12-13 ans. Qui fait aussi de l'animation. Qui fait aussi de l'animation. Et donc, c'est marrant. On se rencontre tous à 10 ans. Et on se retrouve 20 ans plus tard dans le milieu de la BD. Donc, c'est vraiment un concours qui lance une carrière. C'est avec cet ensemble que tu gagnes le concours, non ? Non. Alors, ça, c'est Jeune Talent. Ça, c'est Jeune Talent, parce que tu as gagné l'autre concours après. Voilà, je suis un gros obsédé des concours. Et à Angoulême, j'ai à peu près tout fait, ce qui était possible. Et ça fait quoi d'avoir un prix après des années comme ça ? Est-ce que c'est motivant pour avoir encore autre chose après ? Ou est-ce qu'il y a une étape un peu de, ça y est, c'est fini, je l'ai eu ? Ah, c'était un moment très étrange. Quand, à 16 ans, j'ai enfin obtenu ce fameux prix qui avait finalement dicté toute mon enfance. Parce que de 8 à 16 ans, c'est incroyable, en fait, comme ces années-là sont importantes dans la vie d'un individu. Et c'est vrai que je me souviens d'un étrange vide de « ça y est, j'ai atteint le but de ma vie ». Mais voilà, j'ai très vite rebondi et j'ai jeté mon dévolu sur le concours des gobelins. Et donc, je savais que le concours des gobelins, oh là là, vous avez des trucs horribles. Eh oui, désolé, mais c'est comme ça. C'est visible, donc forcément. Donc là, on va voir en fait des travaux réalisés pendant ces années d'études aux gobelins qui te forment à l'animation. C'est une école qui fait beaucoup, beaucoup travailler sur des apprentissages très techniques. On passe quelques images et puis tu, pareil. Oui, déjà pour rentrer, le concours, c'est aussi un peu comme le concours d'Angoulême. Il faut s'y prendre plusieurs fois pour arriver à rentrer. J'ai pu, il y a 800 candidats, il y a 25 places. Et il a pour réputation d'être un des concours dans le domaine artistique le plus ardu. Et donc, je me suis beaucoup formé tout seul. J'ai pris des cours de modèle vivant tout seul avec des papys et des mamies. J'habitais dans le sud de la France à l'époque. Et mes parents n'avaient pas tout à fait l'argent pour me payer des prépas. Donc, je me suis préparé tout seul en allant pas mal sur le site Katsuka. Je regardais les dossiers des autres pour voir ce qu'il fallait faire. Et donc, c'était assez marrant ce cours de modèle vivant avec que des papys. Ça, c'était en vue de préparer le concours des Gobelins ? Oui, oui, oui. Donc là, c'est l'époque où on fait plein de dessins un peu chiants. On apprend la morphologie, on apprend, on se retrouve à faire des natures mortes. Des trucs que je ne conseillerais absolument pas aujourd'hui de faire. Et alors, les Gobelins, c'est très orienté sur l'animation. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi l'animation après des années d'obsession sur la bande dessinée ? Oui, parce qu'il n'y avait pas d'école aussi reluisante. Il n'y aurait eu une grande école, deux BD. Alors, il y avait les Beaux-Arts d'Angoulême, d'où sont sortis, de Crécy, Claire Wenling et tout ça. Mais je ne sais pas, j'avais entendu beaucoup de dysfonctionnements ou en tout cas de petites polémiques internes entre arts contemporains et cursus BD. Et puis après, sinon, c'était stratégique. Je me suis dit, voilà, l'animation, ça va me permettre d'avoir un vrai métier qui va me permettre d'avoir un salaire plus assuré. Et voilà, c'était aussi une époque où j'aimais bien Black Sad, Sky Doll, donc plein de gens qui étaient issus de l'animation, du studio. À l'époque, il y avait Disney qui sous-traitait à Montreuil et il y avait Pedroza aussi qui est sorti du milieu de l'animation. Donc, c'était des influences qui me parlaient. Et ça, c'est naturellement que je m'y suis retrouvé. Mais la première année m'a énormément déçu parce que c'était trop technique et ça dévitalisait pour moi beaucoup trop le dessin. Il y a des exercices terribles de marche neutre qui m'ont traumatisé. On passe trois semaines à apprendre la mécanique de la marche en animation. Sauf que là, vraiment, ce n'est pas du dessin plaisir. On fait ça avec un espèce de bonhomme crash test. Donc, on dessine des boules avec des repères, des croix, des machins. Vraiment, c'était tout ce que je détestais dans le dessin. Il a fallu que je survive à cette première année pour commencer à apprécier la seconde. où on commençait plus à faire des actings, des lip-sync. Donc, ça, c'est des exercices où on nous donne une bande-son d'un film. Et on nous dit, voilà, choisissez un personnage de dessin animé. Et vous allez lui créer son jeu d'acteur dessus. Mais sans m'en rendre compte, c'était un petit peu comme les poids de Sengoku. À force de faire des trucs chiants et techniques, quand même, en deux ans, j'ai progressé énormément en dessin. Tu vas rencontrer ta compagne, Luc Ressandréaé. Même bien avant ça, en fait. Bien avant, d'accord. Tu vas y côtoyer un professeur dont j'ai noté le nom, Antoine Antin, qui, visiblement, vous a pas mal, comment dirais-je, accompagné sur les projets d'animation. Mais en parallèle de ces études, je ne sais pas si c'est avant, enfin pendant ou après, mais il y a l'histoire d'un fanzine numérique qui s'appelle, comment s'appelle-t-il ? Thésaurus Rex. Voilà, Thésaurus Rex, dans lequel tu expérimentes tout un tas d'outils comme pour t'affranchir, justement, de l'hypertechnicité du parcours au gobelin. Et tu essayes, là, un bon nombre de choses au travers du numérique. Voilà, chaque image, c'est rien à voir, c'est marrant. Donc, tu cherches vraiment, là, quelque chose, une écriture ? Ou alors, tu essayes de te faire une pluralité d'écritures possibles ? Oui, alors, juste, tu parlais d'Antoine Antin, effectivement. Donc, le premier professeur qu'on a quand on arrive au gobelin, il s'appelle Fred Nagorni. Et il a une approche ultra-scientifique de l'animation. Donc, c'était vraiment tout ce que je détestais. C'est-à-dire que, quand on veut faire sauter un personnage, il arrive et il nous demande, mais il pèse combien, ton gars, là ? Et si tu calcules avec la gravité ? Donc, on se met à calculer, à tracer des courbes avec des compas et tout. Tout ce que je déteste et tout ce contre quoi je vais me battre dans toutes mes BD ensuite, c'est-à-dire un retour à quelque chose de beaucoup plus spontané et d'organique. Donc, voilà. C'était aussi pour ça que c'était douloureux, cette entrée. Et là, on a Antoine Antin qui arrive et qui nous apprend une manière d'animer. Donc, pour le coup, beaucoup plus en puissance, beaucoup plus avec des petits traits. Comment on va ressentir les vagues ? Parce que finalement, l'animation, c'est presque toujours ce mouvement-là, en fait. Comment il y a quelque chose qui va entraîner un corps, un poids ? Et donc, il y a toujours une anticipation, le mouvement se déclenche et puis, il y a la réaction. Et donc, on a beaucoup fait du travail sur des vagues comme ça. Et pour moi, c'était beaucoup plus parlant, en fait, puisque finalement, c'était comment une puissance fait se mouvoir un corps plutôt que de calculer. Parce que l'autre, il nous faisait faire des réglettes. Donc, il disait, OK, tu as la voiture qui accélère. Et donc, on faisait des réglettes, on calculait tous les trucs. Donc, ça, c'était vraiment terrible. Donc, oui, là, on fait un bond quand même, parce qu'on passe, j'ai fait mon film de fin d'études. Entre-temps, je me suis intéressé à des choses plus... Donc là, c'est après Les Gobelins, en fait. Oui, ça, c'est après Les Gobelins, parce qu'après, on va revenir. Alors ça, effectivement, en sortant des Gobelins, j'ai quelque part ressenti le besoin de me laver. De me laver de tout ce Dreamworks, de tout ce Disney, de tous ces tics graphiques. Et surtout, j'avais énormément besoin de retrouver une culture du dessin, de retrouver des influences que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Et donc, voilà, Les Gobelins, ça a vraiment été une grande acquisition de compétences techniques. Mais j'avais l'impression d'avoir complètement délaissé à la fois la recherche intellectuelle, toutes mes lectures, tous mes goûts pour des peintres. Donc, j'ai eu un moment étrange où je me suis mis à taper dans toutes les directions à essayer de me reconstituer une culture artistique. Et donc, bon, ce truc-là, en fait, c'est vraiment une histoire d'amis. C'était des amis de ma compagne, plutôt. Et c'était un fanzine très étrange, parce qu'en fait, personne n'était dans la BD. Il y en a un qui était styliste. Il y en a d'autres qui étaient graphistes. Et donc, c'était plus un truc de jeu entre amis. Et à chaque fois, c'était l'occasion de tester des choses radicalement différentes. Un laboratoire, quoi. Oui, vraiment un laboratoire. Et je pense qu'à cette époque-là, vraiment, je ne savais pas trop où j'allais. Est-ce que maintenant, tu saurais dire ce que tu as retenu de tout ça ? Parce que là, c'est très dur, le regard que tu donnes sur ces études. Ah, Les Gobelins ? Oui, quelques années après, parce qu'on fait souvent des parallèles, parfois pertinents, parfois maladroits, sur l'écriture d'une bande dessinée, et de l'animation, entre un découpage, un storyboard. Toi qui as pratiqué un peu les deux, est-ce que ce solfège t'a servi à quelque chose après ? Ou est-ce que tu t'es vraiment débarrassé de beaucoup de choses ? Oui, une école, c'est toujours difficile de savoir exactement ce qui m'a enrichi, si c'est vraiment la pédagogie de l'école ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu une posture. Souvent, quand on est étudiant, on est toujours très critique vis-à-vis de l'institution. Donc, moi, j'étais dans le petit clan des rebelles. On critiquait tout le temps les intervenants, tout ça. Mais après, ce qui m'a énormément enrichi, c'est l'aventure avec les autres étudiants, les amitiés qui sont nées là-dedans. Et puis, voilà, toute la sueur d'arriver à sortir des animations. Et donc, souvent, aux Gobelins, chacun se spécialise un peu. Moi, j'adorais l'animation. C'était vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Faire bouger les corps, le plaisir du mouvement. Mais c'est juste que je n'ai pas continué là-dedans parce que c'était trop long. Et moi, je savais que ce qui m'intéressait, c'était raconter des histoires. Et du coup, placer le curseur sur il faut passer trois semaines pour faire une marche. D'un seul coup, je me disais, mais je ne pourrais jamais raconter d'histoire avec cette célérité-là. Pourtant, tu vas travailler dans le milieu de l'animation avec d'abord Sylvain Chomet sur l'illusionniste, mais ensuite sur des grosses productions comme le Lorax, comme Mamoche est méchant, sur lequel tu fais du design de caractère, du caractère design, comme on dit. Sur l'illusionniste, qu'est-ce que tu fais exactement ? J'ai testé à agir. D'accord. Mais stagiaire animateur. Bon, donc tu mettais la main... Oui, oui, j'ai quand même animé. Quand on est au Gobelin, quand même, on idolâtre complètement le milieu de l'animation. Donc j'étais quand même à l'époque dans ce rêve-là. J'avais envie de travailler pour DreamWorks, j'avais envie de travailler pour Disney. Et travailler sur l'illusionniste, j'étais hyper fier et heureux de le faire. Et d'ailleurs, c'était vraiment un des films qui a traumatisé tous les animateurs, tellement c'était difficile à animer. Même les animateurs pros, en fait, quand ils arrivaient, ils passaient six semaines à se mettre au niveau pour comprendre comment on faisait les plis, parce qu'ils demandaient même de faire des overlaps de lacets. Donc les overlaps, c'est ce que je disais, c'est tous les mouvements qui sont entraînés par un autre mouvement. Donc les retards des cheveux, les retards des habits. Et donc là, ils faisaient même des retards de lacets. Donc il y avait des choses extrêmement précises. Mais c'était prévu dans le pipeline. Donc chacun devait se plier à ça. Donc on observait. Bon, l'industrie cinématographique, visiblement, ne va pas te, comment dirais-je, te happer. Et très vite, tu vas revenir à des considérations plus liées à ton enfance, à la bande dessinée. Il y a une rencontre importante à ce moment-là. C'est celle que tu fais avec Wilfried Lupano, que tu rencontres via Jean-Baptiste Andréaé, je crois. C'est ça. Et du coup, il va te proposer un scénario. Qui est en fait le père de ma compagne, Jean-Baptiste Andréaé. Alors oui, juste avant, mais on va y revenir, une image tirée de Folamour, de Kubrick, et puis une image des différentes écritures de Picasso. Parce qu'on va rentrer maintenant dans le travail de tes livres, avec cette apparente dispersion des styles et des écritures. Et ce sont deux artistes que tu cites assez souvent, justement, pour leur pluralité et pour leur éclectisme. Kubrick, parce qu'il a effectivement posé une brique sur chacun des genres cinématographiques qu'il a occupés. Et puis Picasso, vous le savez, pour ses multiples périodes. On peut effectivement comparer cette espèce d'éclectisme quand on aborde tes ouvrages. Vous allez le voir que depuis son premier livre, donc Le singe de Harte-le-Poule, jusqu'au dernier, il y a quand même une transformation de l'écriture et parfois un retour en arrière, même, sur certaines choses. C'est assez marquant, en fait, dans le parcours d'un auteur de bande dessinée qui habituellement signe par, justement, sa graphie, son écriture. Là, on a l'impression que ce n'est pas important pour toi. Ça commence peut-être à le devenir. On l'abordera peut-être avec les deux derniers ouvrages. Donc Le singe de Harte-le-Poule et cette rencontre avec Wilfried Lupano. Alors, on a mis des images, là, des gens dont tu te rapproches graphiquement à ce moment-là. Les grands dessinateurs satiriques anglais. Il y a Stedman, il y a Ronald Searle et puis Quentin Blake. Ce qui marque, en fait, dans Le singe de Harte-le-Poule, c'est cette écriture qui est effectivement très brouillonne. Alors, brouillonne, j'entends, un trait de plume avec des taches d'encre. Il y a quelque chose de très organique là-dedans. Et ce qui est troublant dans ce livre, c'est que tout a été fait via l'ordinateur. Tu t'évertues, en fait, à imiter tous les effets d'une plume qui crisse sur le papier, qui crache un petit peu d'encre. Mais tu le fais, tout ça, à l'ordinateur. Sauf que c'est du vrai tradit, quand même. Alors, là, il y a du vrai tradit pour la recherche des personnages. La mise en couleur est, elle, numérique. Je crois qu'il n'y a qu'un voile un peu organique là-dedans. C'est du fusain ? Du fusain, oui. Explique-nous un petit peu, là, cette volonté de traduire les effets du réel via le numérique. Pourquoi est-ce que tu... Alors, franchement, en fait, c'était un concours de circonstances. C'est juste que ça faisait 3-4 ans que je dessinais sur ordi à cause du monde de l'animation, à cause des gobelins. Et, en fait, j'étais terrorisé à l'idée de me mettre à dessiner sur papier. Et donc, j'ai juste continué avec les méthodes avec lesquelles j'étais habitué de travailler. Mais tu vas quand même ramener quelque chose de naturel là-dedans avec le fusain ? Oui, parce que je voulais casser le côté un peu froid de l'ordinateur. Et puis, comme c'était une histoire un peu de crasse, de trogne, du 18e siècle, j'avais envie de ramener un peu de saleté là-dedans. Mais après, c'est vrai que ce livre-là, pour moi, c'est vraiment un exercice de style. C'est mon tout premier. C'est une époque où je suis character designer. Donc, en fait, c'est mon métier que de changer de style pour m'adapter aux différentes productions. Parce qu'on a vu, je venais de travailler sur l'illusionniste, donc dessiner du Sylvain Chomet, un peu réaliste, caricatural français. Puis, juste après, je dessine du Lorax. Donc, le Lorax, c'est des personnages façon Grinch avec des petits yeux rapprochés, des petits nez en bouton, des grosses lèvres. Et là, on n'en a pas parlé, mais j'avais travaillé aussi sur des trucs hyper cartoon à Londres. Et donc, c'est vraiment une époque où je suis un couteau suisse graphique. Et en fait, sur ce projet-là, c'est un moment où j'ai pris la décision d'écrire mes histoires tout seul, sauf que c'est extrêmement difficile, en fait, quand on a une formation graphique, de se dire, ça y est, je vais devenir un auteur qui raconte des choses. Et pile, à ce moment-là, Wilfried Lupano me contacte et me propose trois scénarios, dont, d'ailleurs, au départ, il me proposait Un océan d'amour qui a été fait par Grégory Panatchian. Et en fait, j'ai ouvert ces scénarios plus par curiosité pour voir comment est-ce qu'on écrit un scénario. Et par la suite, t'en servir comme d'une référence. Voilà. En fait, c'était pour m'aider à écrire Max Winson. Et en fait, en lisant son scénario, à force, j'ai commencé à me dire mais il est chouette ce scénario, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Et puis, ça me paraissait une montagne tellement insurmontable d'arriver à faire ma première bande dessinée de 300 pages. Je me suis dit, bon, on va peut-être faire étape par étape, partir sur un scénario qui me plaît, qui est solide, et déjà voir si je suis capable de tenir un style graphique, une mise en scène sur une centaine de pages. Et bien m'en a pris parce que ça m'a énormément facilité du coup l'entrée dans le monde éditorial, de pouvoir signer chez un gros éditeur comme Delcourt. Et puis, le livre a formidablement marché. Donc, ça m'a aussi lancé pour les livres suivants. Ça a permis du coup Max Winson, ça a permis aussi un dialogue ininterrompu avec Wilfried Lupano qui t'a accompagné sur le projet. Puisqu'au départ, toi, tu n'étais pas encore très expérimenté, voire même Delcourt, tu avais dit là, mon garçon, tu te trompes complètement. Il va falloir que tu appelles Wilfried pour t'aider. En quoi est-ce que justement, Wilfried a été d'un précieux soutien sur la production, la création de Max Winson qui est quand même ton premier projet en solitaire et qui est quand même un pavé. C'est vrai que la rencontre avec Wilfried a été décisive et je ne l'avais pas du tout anticipé quand il me propose ses livres, je ne sais même pas qui c'est. À l'époque, il était beaucoup moins connu que maintenant. Sa série la plus connue était Alim Le Tanner et du coup, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais maintenant, il a fait Les Vieux Fourneaux, un paquet de livres qui maintenant sont très, très, très lus et connus. Et en fait, c'était un peu un coup de foudre amical. Alors par contre, on a fait tout le singe de Hartlepool à distance et après, on s'est beaucoup vu pour le moment de la promo. On a même fait la sortie du livre à Hartlepool et tout. Donc là, on a passé de grandes soirées, dormir dans la même chambre à refaire le monde. Enfin, surtout lui parce qu'il parlait plus que moi. Mais puis, on a aussi un écardage qui fait qu'il y avait beaucoup plus d'expérience. Donc, avec ma compagne, on l'appelle un peu tonton Wilfried. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Donc, ça a été un peu un maître à penser pendant mes jeunes années. Et effectivement, c'est grâce à lui que j'ai pu signer Max Winson puisque quand je me pointe au bureau de Guy Delcourt avec mon projet, énorme circonspection. Ah bon, mais tu ne veux pas refaire un Serge de Hartlepool ? Tu ne veux pas refaire un truc avec Wilfried ? Ça, ça va être un motif récurrent dans toute ma carrière. Constamment, les gens ne comprennent pas qu'on ne bâtisse pas sur un succès. Et donc, moi, comme j'aime bien à chaque fois me renouveler, me réinventer, rebattre toutes les cartes, je dois constamment taper du poing sur la table et affirmer ça. Et donc là, vraiment, ils n'ont rien compris. En fait, je suis arrivé avec un projet de 300 pages noir et blanc sur le tennis et ils m'ont dit alors potentiel commercial zéro. On ne sait même pas si tu es capable d'écrire une histoire en fait parce que sur le Serge de Hartlepool, j'avais juste fait la mise en scène et les dessins. Et toi, tu doutais aussi beaucoup sur le travail d'écriture ? Oui, forcément. Vu que je n'avais pas fait une école de scénario, mon moyen de combler ça, c'était d'acheter des livres de scénario, de me former. Mais je me souviens vraiment de ce gouffre de me dire mais mec, tu es en train d'écrire un scénario mais c'est comme si tu étais un enfant qui n'a jamais dessiné. Je n'ai jamais fait ça en fait. En tout cas, pour un long scénario. J'avais écrit des petites histoires courtes mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour partir sur un truc de 300 pages. Du coup, tu as vraiment appris à écrire via des manuels, via des livres qui parlaient de dramaturgie. J'ai beaucoup lu, oui, comment ça s'appelle ? Story de Robert McKee, un autre de Blake Snyder, après j'ai trouvé la dramaturgie de Yves Lavandier. Donc, de ce côté-là, moi, je ne suis pas du tout l'espèce de mythe de l'auteur français qui pense que l'inspiration tombe du ciel et que sans technique, on va écrire des choses formidables. j'ai vite vu que les livres de technique scénaristique étaient hyper intéressants et que sans ça, je tombais naturellement dans des écueils de débutants. Et donc, je voulais raconter vite fait le moment comment est-ce qu'on a signé Max Winson parce que, en gros, c'est un moment où je me rends à Angoulême. je reçois plein de compliments parce que le singe de Hortlepoule est super bien accueilli. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à vendre mon projet de Max Winson et là, je le montre à la femme de Guy Delcourt qui était éditrice à ce moment-là qui feuillette le truc comme ça avec un air de dégoût. Au repas du soir, donc ça, c'est le jeudi, ça se passe sur cinq jours en Goulême. Donc, au repas du soir, mon éditeur à moi, Grégoire, me dit qu'est-ce que t'as fait ? T'as montré le projet à la femme de Guy, elle a détesté, elle a dit à Guy que c'était horrible et tout. Donc là, moi, c'était très bizarre. Il y a vraiment une espèce de dissonance entre tout le monde qui me congratule sur le singe de Hortlepoule et moi qui suis la mordant l'âme de me dire mon projet qui compte vraiment pour moi, je ne vais pas pouvoir le faire. Et finalement, le dernier soir du festival d'Angoulême, il y a Guy Delcourt qui vient avec moi, qui chine avec moi avec du champagne et qui me dit 15A ! Et là, je ne comprends rien. Guy Delcourt aime bien les espèces d'effets de jeu de mots. Et donc, je finis par comprendre qu'en fait, il est d'accord pour signer le projet et je découvre tout ce qui s'est passé dans l'antichambre, c'est-à-dire qu'ils ont pris Wilfried Lupano entre quatre murs et lui ont dit « T'as vu le projet du petit Jérémy ? Qu'est-ce que t'en penses ? » Et donc, ils lui disent « Mais ce mec, c'est un vrai talent, il ne faut pas le lâcher. » Ils disent « Bon, sur le tennis, qu'est-ce que t'en penses ? » Ils disent « Mais c'est cool, c'est super, ça va marcher, ne vous inquiétez pas. » Et donc, en gros, ils lui disent « Bon, si on le prend, tu te portes garant et tu lui donnes des conseils et tout ça. » Et donc, j'ai pu signer sous contrat de garantie Wilfried Lupano. Et donc, ce que tu disais, effectivement, c'est que sur les premières planches que j'envoie à mon éditeur, là, le gros flip, il me dit « Ouh là là là, mais tes scènes de dialogue, c'est n'importe quoi. Tous tes personnages parlent de la même manière. Il faut que t'apprennes à caractériser tes personnages. Il y a un truc qui ne prend pas. » Et donc, j'avais l'impression que c'était impossible. Je venais de lui envoyer 25 pages, je devais en faire 300. Donc, ça a commencé très très mal. Et donc, là, j'appelle Wilfried et Wilfried a dit « Non, mais t'inquiète pas, Grégoire, il flippe très rapidement. Et donc, on a repris à zéro. Il m'a expliqué deux, trois trucs. Et en fait, à partir de là, tout le livre s'est fait beaucoup plus simplement. » Et alors, tu t'es quand même dit « Ça ne t'a pas désarçonné. » Il y avait des difficultés de convaincre l'éditeur. Il y avait des difficultés de maîtriser l'écriture. Et c'est quand même un livre dans lequel tu as déjà d'une certaine ampleur et dans lequel tu places déjà plein de choses très personnelles qu'on va retrouver après déclinées sous des formes très différentes mais dans tes autres livres. On peut penser à la compétition. Alors, je ne sais pas si il y a un rapport avec les concours d'Angoulême que toi-même t'as visé. Mais il y a ce lien à la compétition qui est évidemment un des axes très importants du livre. Il y a aussi ce rôle du jeune homme qui est on n'est pas dans le shonen mais c'est quand même un jeune homme qui a une pression énorme sur les épaules. Tu arrives à lui mettre la pression de la vie d'autres humains d'une pression économique de millions de fans. On a l'impression que le monde entier dépend de lui. Puisque Max Winson est un jeune tennisman qui n'a jamais perdu un match depuis qu'il a commencé. Et du coup pour retrouver sa liberté il va devoir en perdre un. Voilà. c'est tout l'enjeu de Max Winson. C'était un peu une catharsis anticompétitive parce que j'étais très critique de ce que je vous racontais tout à l'heure mon côté shonen sans Goku de gagner le concours à tout prix. C'était aussi quelque chose dont j'ai voulu me détacher. Et à cette époque-là je lisais pas mal Albert Jacquard qui est un peu le grand maître de l'anticompétition qui a beaucoup critiqué le mode de scolarité institutionnel républicain basé sur la compétition les notes et tout Max Winson c'est un peu une ode à la pensée de Albert Jacquard sur abandonnons la compétition au profit de l'émulation et donc cette idée de si quelqu'un court plus vite que moi je peux me réjouir parce qu'il va pouvoir m'apprendre à m'améliorer à courir plus vite que moi-même sans forcément me comparer à un autre. et le point de départ aussi c'était de digérer un petit peu tout mon héritage shonen et je m'étais dit je vais faire un anti-shonen c'est-à-dire au lieu de faire un personnage qui part du bas de l'échelle et qui arrive au sommet je m'étais dit voilà il est au sommet il n'a jamais perdu un seul match de toute sa vie et donc tout sa courbe dramatique ça va être comment est-ce qu'il en sort comment est-ce qu'il descend mais bon c'était un peu une illusion parce qu'au final c'est quand même un récit initiatique en fait comment est-ce qu'il découvre le vrai lui il est devenu le meilleur du monde sous le joug de son père il y avait un peu comme ça je pensais j'avais beaucoup lu la biographie d'Agassi qui a eu une enfance complètement horrible avec un père c'est le dernier d'une fratrie et son père se dit lui je ne vais pas le louper je vais en faire un champion absolu et donc il le met à partir de 6 ou 7 ans devant une machine qui lui envoie des balles et il déguise la machine en dragon et le petit Agassi n'a pas le droit de se coucher le soir avant d'avoir tapé ses 4 heures de balles contre cette machine ce qui donne une très belle scène de Max Winson que j'ai repris tous les soirs Max doit combattre cette machine qui une fois qu'elle a craché toutes ses balles s'ouvre et devient un lit et Max Winson peut aller se coucher quelques références une belle référence autour de ton travail c'est Winson McKay qui reviendra très souvent dans les pages de tes livres là c'est une référence directe très assumée tu assumes les références que tu vas glaner dans tes différents livres tu en parles et du coup on s'est senti un petit peu obligé de mettre quelques belles images surtout Winson McKay c'est la référence absolue que je ne renierai jamais je crois et que je ressors constamment vraiment si j'ai une étoile du nord c'est vraiment Winson McKay le numéro 1 de ton panthéon ouais 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 on passe à Tempéto Hara qui est un travail de commande que tu vas mener avec Rue de Sèvres sur un scénario de crise d'honneur que tu vas rencontrer avec qui tu vas co-scénariser l'histoire ouais on écrit ensemble l'adaptation alors tu avais une question Thomas je crois sur oui moi quand on voit ton parcours de la manière dont on procède aujourd'hui on se demande comment justement dans ces premières interrogations sur une collaboration avec Wilfrid Lepano un premier projet dans lequel tu places déjà beaucoup de personnel et puis après ce travail comment tu t'es retrouvé en fait dans comment toi en tant qu'auteur tu t'es retrouvé dans ce livre est-ce que est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es à nouveau un petit peu effacé comme ce que tu faisais sur l'animation est-ce que tu as réussi à placer des choses personnelles dans le dessin de manière beaucoup plus subtile ou dans certains thèmes qui te parlaient vraiment parce que tu l'as quand même co-écrit c'est pas non plus quelque chose que t'as c'est pas complètement descendant comment est-ce que comment est-ce que ça a été vécu ça est-ce que c'est une étape simplement une étape ou est-ce que c'est quelque chose après qui t'a décidé à partir sur les livres qu'on va voir juste ensuite qui sont pour le coup vraiment beaucoup plus assumés ouais je pense qu'à l'époque j'étais faible et par la suite j'ai découvert que toute ma vie on me propose plein de coûts éditoriaux comme ça on dit ah on a pensé à toi pour que tu travailles avec machin etc et maintenant j'ai bien compris qu'en fait ça ne m'apporte pas beaucoup de plaisir en fait ce genre de projet et donc celui-là c'était un peu le dernier où je me suis dit ok on ne m'y reprendra plus en fait je me rends compte que ça me prend une année un an et demi de travail et en fait c'est des albums rétrospectivement qui me sont un peu indifférent bon c'est un peu dur parce qu'au final il y a quand même eu une bonne rencontre avec l'écrivain là j'avais quand même accepté parce que l'exercice d'adaptation m'intéressait et c'était très difficile d'ailleurs du coup de traduire de la matière littéraire en scène en scène graphique mais ouais bon ça serait tout un sujet à développer mais dans un roman vous pouvez très vite avoir des digressions vous rencontrez un nouveau personnage et puis tout d'un coup l'auteur va décrire toute la vie de ce personnage et ça quand on doit en faire une scène là par exemple il y avait un moment il y a un cheval qui arrive et il y avait tout un délire dans le texte sur c'était le cheval descendant de Bucéphale ou je sais pas quoi et moi quand je dois faire cette scène là je vais pas pouvoir dresser toute la biographie du cheval donc je dois trouver des moyens qu'un personnage exprime son passé il faut tout le temps ruser pour arriver à faire passer les informations et donc de ce point de vue là c'était intéressant ça m'intéressait aussi de faire quelque chose pour de la jeunesse mais après mes chevaux étaient très bizarres et je me souviens au festival de Montreuil sur le stand de l'école des loisirs ils avaient placé le roman qui du coup a été un certain succès dans l'école des loisirs et donc beaucoup d'enfants et surtout des petites filles l'avaient lu et à côté il y avait ma BD et je me souviens d'une petite fille qui disait ah ils ont adapté en BD Tempéto Hara et tout elle ouvre la BD elle fait ah c'est quoi ces chevaux horribles et elle l'a reposé et toi du coup tu tournes une page là sur le travail de commande et puis tu vas faire ton premier après Max Winson tu sors ta première bande dessinée en un gros one shot de 230 aux 240 pages je crois pour le coup là tu travailles tout en plus avec une technique un peu fastidieuse l'aquarelle enfin il y a une partie en numérique une partie aquarellée on entre vraiment là au coeur de ton travail d'auteur où tu mènes de front le scénario le travail autour des personnages du design des personnages les dialogues la mise en scène qui est très intéressante dans la saga de Grim c'est un livre qui va être repéré évidemment en Goulême puisque tu vas obtenir le Fauve d'Or c'est en 2018 alors pour nous pitcher un petit peu ce livre là pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu en quelques mots alors attends ça date maintenant je ne sais plus comment le présenter il me semble que tu as en fait tu t'es lancé dans l'écriture de ce livre avec cette idée que tu avais de scène finale tu voulais mener un héros à arrêter la lave d'un volcan qui allait détruire un village me semble-t-il c'est de là que tu es parti tout à fait en fait j'avais vu c'était une période où on regardait vachement de documentaires de Herzog et il y en a un qui s'appelle La Soufrière et dans ce documentaire à un moment alors façon Herzog avec beaucoup d'emphase il raconte comment sur une île volcanique on a enfermé suite à une bataille au couteau l'homme le plus mauvais de l'île dans le cachot le plus profond de l'île et il se trouve que quelques jours plus tard il y a un volcan qui entre en éruption sur le mode d'une nuée ardente donc c'est pas une éruption lavique c'est pas une éruption de poussière façon Pompéi c'est un espèce de nuage incandescent qui brûle tout instantanément donc il y a 30 000 personnes je ne sais plus si c'est la Martinique c'est la Martinique c'est le Montpellier je crois Saint-Pierre Saint-Pierre voilà et donc en quelques secondes 30 000 personnes disparaissent et qui survit à la catastrophe le petit monsieur très très vilain qu'on avait enfermé tout au fond du cachot qui du coup était dans l'endroit le plus safe de l'île et donc je ne sais plus comment il le raconte mais bon c'est quand même un grand raconteur d'histoire Herzog et donc on imagine cette scène où du coup le volcan a juste fissuré le cachot et donc là on a le mal en personne qui sort qui dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire et donc à la base j'avais une idée peut-être de reprendre cette histoire en court métrage puis l'histoire s'est transformée c'est toujours comme ça c'est des espèces de choses qu'on boulotte pendant un certain temps et donc effectivement j'ai fini par me dire j'ai envie de raconter l'histoire d'un espèce de martyr qui en construisant un mur gigantesque de pierre va sauver un village d'une coulée de lave c'était le point de départ et à partir de là j'ai cherché dans quel contexte historique j'allais pouvoir glisser cette histoire et donc j'ai découvert qu'il y avait eu la plus grande éruption lavique de tous les temps qui est l'éruption du Laki où il y a 115 cratères qui entrent en éruption en même temps en Islande en 1983 et donc je me suis dit ok je vais construire toute mon histoire juste avant je vais la placer juste avant cette grande éruption volcanique et donc à partir de là il y a eu toute la dimension culturelle islandaise qui s'est rajoutée pour construire mon histoire et donc le côté saga le côté généalogie l'idée que là-bas pour être un homme il faut se définir par son lignage généalogique il y a une énorme pression de l'hérédité et toutes les sagas en fait c'est ça d'ailleurs c'est ça qui fait que c'est parfois assez ardu à lire des vraies sagas c'est que dès qu'un personnage arrive là pour le coup on doit se taper toute sa généalogie avant et donc je me suis dit bon c'est un bon point de départ quand on crée un personnage il faut lui mettre un maximum de casseroles et donc là mon héros et tu le fais souffrir lui particulièrement lui il s'en prend bien dès les premières pages il devient orphelin il perd ses parents il ne se souvient pas du nom de son père donc aux yeux de la société islandaise il n'est personne or il se fait élever par un jeune voyou grand lecteur de saga et donc il est élevé dans le culte des héros et donc Grimr va se dire tant pis j'ai pas de nom mais envers et contre tous je deviendrai un grand héros de cette île sauf que voilà il se prend à peu près tous les piliers possibles et imaginables de la culture islandaise donc maintenant je ne me souviens plus trop mais il n'a pas de père il est accusé pour un meurtre qu'il n'a pas commis sachant que en Islande il a tué en fait l'homme qui l'a pris sous son aile en fait il est accusé il est accusé du meurtre de son mentor et de l'agression du meurtrier dans l'injustice ça va très loin et il perd même son amoureuse finalement qui se retrouve mariée à quelqu'un d'autre et finalement il perd même son humanité à la fin il devient un espèce de troll et donc il se met à bâtir frénétiquement ce mur mais il n'a plus aucune dose d'humanité alors là on retrouve un peu ton c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est décliné évidemment c'est un autre traitement mais on retrouve quand même cette figure du jeune homme qui a sur ses épaules la destinée du monde quasiment oui il y a encore du shonen qu'en plus tu surenchéris avec un traitement très très c'est une tragédie c'est très romanesque il y a une forme de classicisme parfois aussi c'est de la peinture c'est très romantique je venais de lire Les travailleurs de la mer de Victor Hugo et donc aussi alors là ce dont on ne peut pas ne pas parler c'est Giono je venais de lire Colline de Giono et en fait maintenant rétrospectivement quand je pense à toutes mes BD c'est mon premier gros choc écologique en fait c'est le moment où je me rends compte qu'il n'y a pas que l'humain et qu'un décor peut être un personnage ultra puissant je me rends compte que ce que j'aime dans la vie et la terre ce sont toutes les forces qui façonnent ces choses et donc j'ai fait vraiment de l'Islande un personnage comme un espèce de monstre qui a le feu au corps c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est qu'effectivement tu intègres ce thème du rapport de l'homme au monde que tu après tu vas travailler sur tes ouvrages suivants moi ce que je trouve intéressant c'est que même ce personnage n'est presque plus vraiment un personnage il subit énormément de choses mais finalement je ne sais pas est-ce que ce qui t'a intéressé le plus c'est sa réaction en tant qu'humain comment est-ce qu'il vit tout ça ou est-ce que c'est le fait d'observer ce que tout le monde lui fait subir puisque c'est c'est effectivement une sorte de métaphore de ce qu'on fait subir à Grim c'est ce qu'on fait subir un peu à l'Islande au monde dans lequel dans lequel on vit et on va voir que ces réactions sont complètement liées ils rentrent en éruption en même temps que le volcan enfin on est un peu dans cette vision là des choses il y a aussi cette vision très enfin là aussi c'est quelque chose qui a changé pas mal après il y a une vision très conflictuelle en fait dans ce livre l'humain est en conflit complètement avec le monde via ce personne qui l'incarne c'est quelque chose que tu as que tu as voulu complètement aborder de manière très frontale en fait avec ce livre oui mais après je me suis énormément documenté sur ce livre là et je me suis beaucoup inspiré de l'histoire du fait que c'est une période terrible en fait pour le peuple islandais puisqu'ils sont sous tutelle danoise or c'est des vikings dans l'âme et en fait ils vivent très très mal d'être sous tutelle c'est un peu la pire période qu'on puisse imaginer pour un pays donc ils sont ils perdent un tiers de la population à cause des éruptions volcaniques ils ont des famines pas possibles ils sont humiliés parce qu'ils sont sous tutelle danoise et donc c'est là pour le coup c'est la documentation qui a pris le pas sur peut-être mon travail d'écrivain ça s'est enrichi tout seul comme ça qui recoupe un peu là on touche aux questions d'orgueil ou même de vanité qui sont la fierté d'un peuple qui est complètement opprimé et qui en plus subit des choses naturelles qui sont d'un autre ordre finalement on retrouve un peu ces questions là de est-ce que est-ce que je suis est-ce qu'en tant que personne on avance et on subit ou est-ce que est-ce que non en fait on retrouve un côté un peu compétitif de reprendre le dessus sur les choses c'est une question qu'on voit un peu régulièrement revenir aussi ça je trouve ces personnages là qui avec toute cette pression qu'est-ce qu'ils en font en fait ouais ouais j'ai une copine qui m'a dit c'est marrant à chaque fois tous tes personnages ont toujours des destinées grandioses et du coup j'ai arrêté ça dans l'épiseli il n'a pas une destinée grandioses non mais il souffre pareil par contre oui bah il faut bien un petit peu il y a du conflit d'antagonisme dramatique bah oui malheureusement des histoires sur des gens heureux c'est pas toujours le plus le plus intéressant mais bah ça c'est ce que c'est une des premières choses que dit Yves Lavandier dans la dramaturgie c'est la matière dramatique naît du conflit donc il faut qu'il y ait un choc de force pour avoir des scènes et ça c'était aussi des leçons que j'ai prises dans story de Robert McKee si dans une scène il n'y a pas un changement de valeur positive ou négative un changement de force qui s'applique sur le héros c'est que c'est une scène dont on peut se passer c'est-à-dire c'est une scène avec que de l'exposition qui ne nous serve que à faire passer des éléments dont on a besoin de faire passer en tant qu'auteur mais au final il ne se joue rien et donc pour le lecteur ça va être une scène pénible et je suis encore là-dedans peut-être qu'à un moment donné je vais pouvoir dépasser parce que c'est des considérations assez classiques finalement d'écriture d'histoire mais peut-être qu'à un moment donné je jouerai aussi avec ça et tiens une photo de Georges Brassens voilà c'était tout c'est bon parce que dans mon village l'année dernière on a fait une grosse fête Brassens alors tu cites Brassens parce que quand tu écris des dialogues en particulier tu as besoin d'écouter Brassens visiblement ouais après je me suis un peu écoeuré à un moment donné j'ai trop écouté mais c'est vrai qu'à cette période où je faisais la saga de Grimr je ne sais pas des moments pour me chauffer un peu avant d'écrire une scène de dialogue soit j'aime bien lire quelques pages de Giono soit me mettre une petite chanson de Brassens et j'ai l'impression que ça me tire vers le haut Grimr est un peu le Ferdinand cheval de l'Islande à ce moment là c'est une référence qui revient assez souvent le facteur cheval mais aussi l'art brut dont tu te sens peut-être étranger mais que tu admires tu admires peut-être la non-corruption par l'école par exemple par la culture de certains artistes ben voilà c'est exactement ça je suis fasciné par l'art brut et surtout ce désir de création absolument gratuit moi j'ai l'impression d'avoir besoin du soutien quand je crée quelque chose on en parlait avec Marc-Antoine Mathieu parce qu'il va faire une conférence sur Kafka et ça me paraissait fou de me dire que Kafka avait écrit tous ses livres dans le secret et me dire comme ça qu'on peut développer une oeuvre sans le besoin d'un aller-retour avec la prise de température par le public et pour moi c'est un truc vraiment hyper important alors quand je crée moi j'ai un côté complètement mégalomane c'est-à-dire j'ai besoin de me dire que je suis en train de faire le truc le plus incroyable de la Terre et donc je suis dans une espèce de bulle fantasmée comme ça et donc le moment où sort le livre la bulle éclate et je reviens sur Terre et je me rends compte quelle est la part d'imaginaire d'égo-trip dans ce truc-là et en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai besoin de cet aller-retour entre le délire de créateur mégalomane et la réalité de comment la bande dessinée est accueillie et le plus douloureux ça a certainement été la sortie de Max Winson parce que ça a été un gros flop total alors que c'était le premier que j'avais l'impression d'avoir mis tout mon coeur dedans il a été réédité depuis pourtant oui en fait finalement il a eu une vie complètement différente des autres il s'est écoulé petit à petit sur le très long terme et aujourd'hui plein de libraires plein d'étudiants en art finissent par me dire en fait moi c'est mon préféré donc c'est marrant c'est très bizarre la vie d'un livre la saga de Grim voilà il avait un succès relatif et puis le fauve d'or a complètement l'a complètement fait exploser chaque livre est reçu très différemment alors il y a des images de Pans qui passent derrière nous et notre discussion c'est le livre qui vient après la saga de Grim tu retrouves là le traditionnel on dira le travail avec la plume l'encre l'aquarelle tu ne peux pas te passer d'une étape numérique qu'on va voir après dans la méthode de travail auquel tu t'emploies il y a quelques références aussi dans ce dossier vous avez vu passer Tezuka vous avez vu passer le Franquin des années 70 chacune de tes bandes dessinées est quand même pétris d'influences de tuteurs de gens que tu convoques à ta table de travail pourquoi ce besoin de ne pas travailler finalement tout seul et de faire appel à Tezuka ici évidemment une page qui a un direct hommage à Winsorne McKay avec Pans à la fin qui se réveille d'un rêve comme le Little Nemo de Winsorne McKay pourquoi convoquer tous ces artistes quand tu travailles ? c'est comme je disais tout à l'heure dans ma création j'ai besoin de prendre la température de comment sont reçus les livres et quand je vois comment est reçu le livre moi ça me modifie de l'intérieur et je fais différemment le suivant en fait j'aime être constamment imprégné de l'environnement de mes découvertes et j'ai vraiment cette idée de vouloir rester toujours ouvert sur le monde ne pas replier sur mon propre travail et donc constamment quand je vais dans des librairies quand je suis à Angoulême j'adore aller dans un endroit qui s'appelle le spin-off qui est du coup le lieu où il y a tous les fanzines et donc les alternatifs tous les alternatifs aller voir ce qui se fait comment la bande dessinée se fait aujourd'hui et donc là Tezuka en fait il y avait une grande exposition qui lui était dédiée à Angoulême et donc j'ai complètement flashé dessus c'était un moment aussi j'avais échangé après il y a aussi beaucoup de discussions avec d'autres auteurs et donc je me sens que j'avais beaucoup parlé avec Manuel Fior à ce moment là et il m'avait dit il faut que mec faut que t'ailles voir Tezuka ça va être fantastique et tout et donc il avait raison et donc j'ai lu Ayako Phoenix j'ai lu plein de plein de bouquins de Tezuka et je peux pas rester insensible et quand je reçois ça il y a un moment donné il faut que je le métabolise et que je le recrache d'une manière ou d'une autre dans le projet suivant et c'est facile pour toi ça de métaboliser de digérer de recracher c'est un processus facile ah oui oui je crois que je suis un gros caméléon mais c'est un problème en fait quand je commence quelque chose je me dis je pourrais faire tout et n'importe quoi tout est possible et je suis toujours très étonné quand je vois des trajectoires artistiques comme Sanpé ou plus récemment des gens plus de mon âge comme Marion Fayol qui se sont trouvés à 20 ans et qui arrivent à continuer dans cette chose qu'ils ont trouvé à l'infini moi je suis complètement transformiste à chaque bande dessinée j'ai besoin de partir dans une nouvelle direction je pense qu'on va y venir parce que malheureusement il ne nous reste plus beaucoup de temps en plus et tes deux des ouvrages qui sont le discours de la panthère et l'épizely ont une identité graphique beaucoup plus proche que ce que tu as pu explorer avant et ça donne effectivement cette impression de je dis une impression parce qu'on est encore dans quelque chose en cours qui se fabrique et qui est relativement récent mais on a l'impression que tu as trouvé quelque chose alors moi aussi j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc mais bon ben là il y a clairement la rencontre avec les éditions 2024 alors c'est ce qu'on vous pose aussi comme question qui sont une édition l'édition 2024 qui sont une édition évidemment plus petite que dès le cours c'est pas le même rapport humain c'est pas le même rapport aussi sur le façonnage sur la vision de l'objet livre que tu as pu avoir avec eux peut-être donc là il faut que je reparte dans les histoires éditoriales mais en gros j'en avais marre chez Delcourt d'avoir constamment la bride tirée en arrière et donc quand je leur ai dit j'ai envie de revenir au numérique j'ai envie de changer mon trait etc encore une fois la petite phrase c'est dommage de ne pas bâtir sur un succès alors là ils m'ont sorti une nouvelle punchline attention c'est fragile un lecteur et donc sous-entendu la séquette de Grim a marché t'as eu le fauve d'or avec pense c'est quand même bien vendu aussi les gens sont habitués à ce que tu fasses de l'aquarelle t'es identifié comme auteur de la nature etc et donc constamment en fait on est poussé à refaire toujours le même truc et moi ça me rend dingue et donc je leur ai dit ok je me casse je vais aller quelque part où on m'encourage à faire autre chose et les éditions 2024 j'aimais tellement leur catalogue je me retrouvais tellement dans ce qu'ils construisent en fait parce que c'est une maison d'édition que je trouve géniale qui à la fois réédite du patrimoine ils rééditent du Gustave Doré du Frank King du Géry des trucs hyper pointus et ils en font des objets hyper modernes donc j'adore ce côté patrimonial donc moi je me retrouve complètement avec Little Nemo et tout ça et d'un autre côté ils ont aussi un côté fer de lance d'une création beaucoup plus novatrice plus laboratoire plus expérimentale et donc j'avais très envie de me frotter à eux et donc je les ai contactés et ça a étonné tout le monde un peu dans le milieu parce que ça n'arrive jamais qu'on parte d'un gros éditeur pour aller vers un petit et donc au niveau du style graphique en fait moi je me suis complètement imprégné de leur catalogue d'un trait beaucoup plus épuré j'adore le travail de Sophie Guérive Simon Roussin voilà je me suis imprégné aussi de leur catalogue j'ai toujours ce côté là un travail de la couleur pure aussi très saturé des appâts des dégradés très numériques que tu viens un petit peu abîmés avec une patine oui alors ça ça vient de la rhizographie aussi qu'on retrouve énormément dans les milieux comme le spin-off et l'alternatif et donc j'ai essayé de reproduire un procédé un peu façon rhizographie donc la rhizographie c'est à partir de dégradés c'est un mode d'impression qui va créer des petits points avec des trames aléatoires ouais et qui crée quelque chose d'extrêmement beau dans les dégradés et j'ai fini par trouver une texture qui imite ça oui ça s'en approche qui imite ça très bien et c'est marrant d'ailleurs parce que du coup les deux grands imprimeurs de Rizzo que sont Studio Fidèle et Quintal m'ont contacté pour me demander ma texture pour pouvoir simuler au client ce que ça donnera on en vient du coup à ton dernier ouvrage L'épizli qui est comme le disait Thomas dans la droite lignée esthétique de facture que le livre précédent c'est un gros pavé là encore on est sur 250-300 pages peut-être 200 pages 200 pages il y a quelque chose qui change là c'est que tu reviens chez Delcourt et visiblement tu lui fais changer aussi sa manière de voir en tant qu'éditeur tu vas lui proposer tu vas mettre sur la table des parties prix le changement d'une des quatre couleurs de la quadrichromie pour un fluo un traitement numérique qui est très éloigné comme tu le disais de Grim et de tes livres précédents une couverture avec un pelliculage mat un soft touch un soft touch il y a même je crois une impression argentée sur la couverture je me suis dit allez on met tous les effets possibles et imaginables est-ce que ça a dû être un bras de fer douloureux ou ça a été simple non alors ça c'était très rigolo parce que du coup le fait d'être parti chez un autre éditeur quand je suis revenu Delcourt m'accordait absolument tous mes désirs donc il suffisait que je leur dis mais ça chez 2024 ils le font et du coup ah ouais mais nous aussi on peut le faire bah ouais les gars vous êtes quand même 200 ils sont 3 mais du coup c'est vrai que voilà j'en ai un peu joué et j'ai pu avoir plein de conditions extrêmement favorables mais du coup peut-être pour revenir plus sur le fond donc l'album précédent était vraiment un revirement écologique où je donnais vraiment la parole à des animaux et c'était extrêmement agréable c'est un album que j'avais fait pendant le confinement et c'était très très agréable pour moi de laisser tomber l'humain c'était un moment hyper bizarre on entendait tout et n'importe quoi et donc j'ai tout coupé et je me suis mis à incarner des animaux me dire ok je vais écrire des petites histoires courtes et je suis un Bernard l'hermite je suis un Bernard l'hermite qu'est-ce que je vais raconter comme histoire ou je suis un étourneau qu'est-ce que je vais raconter comme histoire et donc ça s'accompagnait un petit peu de ma découverte de la pensée écologique comment redonner la voix à des non-humains et en fait c'était tellement génial ça m'a fait un bien fou de sortir du coup de tout ce que j'ai pu apprendre sur les histoires qui est toujours très centré sur les histoires d'amour, d'amitié mais propre à l'humain c'était il y a tout ça là aussi c'était très vrai oui, il y a tout ça mais c'est marrant de se dire je suis un Bernard l'hermite c'est vrai que sur ces quatre derniers livres on a l'impression de suivre un petit peu forcément indirectement mais l'évolution de ta pensée sur certaines choses tout à l'heure on parlait de conflit avec le monde là dans les Pizli c'est un peu le postulat de départ c'est le conflit avec le monde il est là mais il faut passer à autre chose il y a même des images des images graphiquement un peu plus naïves où tu parles de réconciliation d'oublier un peu une forme de civilisation pour aller vraiment habiter le monde plus naturel c'est quelque chose qui se décline comme ça depuis quatre ans ça donne envie de se poser la question c'est quoi la prochaine étape ? attends déjà sur le passage des animaux au Pizli c'était délicat parce que j'avais tellement adoré j'avais l'impression d'avoir vraiment laissé l'humain loin derrière moi et en même temps je me disais c'est difficile c'était une manière un peu d'abandonner le combat que de ne pas revenir sur l'humain et donc toute la difficulté des Pizli c'était d'arriver à retrouver comment revenir à l'humain maintenant que j'avais opéré cette espèce de révolution écologique et donc toute la trajectoire des Pizli c'est comment est-ce qu'on part d'un humain urbain moderne parisien et comment est-ce que je propose une espèce de fracture de métamorphose pour que l'humain re-rentre dans un monde des non-humains donc c'est pour ça que c'est ton premier livre qui se situe vraiment de manière très contemporaine ouais et donc ça c'est très flou donc il fallait j'avais envie de trouver un point d'entrée un peu original et intéressant et donc j'ai trouvé le GPS je suis tombé sur une étude scientifique qui montrait que les chauffeurs Uber qui utilisent trop le GPS perdaient le sens de l'orientation qu'une zone sous-corticale qui s'occupe de la spatialisation n'est plus capable de faire le petit chemin mental de ah la boulangerie est là mon hôtel est là et ça j'ai trouvé ça exceptionnel puisque c'est une des capacités archaïques fondamentales de n'importe quel terrestre à partir du moment où le poisson sort de l'eau et doit se repérer dans un environnement terrestre que d'être capable de retrouver son chemin vers le nid et donc là pour moi c'était criant à quel point le mythe de la modernité et la technique quand elle va dans le mauvais sens nous arrache de la nature au point de nous rendre des infirmes totales à la vie terrestre et donc là j'avais mon point de départ et donc la suite la suite de l'album c'est comment est-ce qu'il va arriver à atterrir puisqu'il est dans cette espèce de bulle numérique il est arraché il n'arrive plus à se resituer dans l'espace et donc toute sa trajectoire dramatique c'est comment est-ce qu'il revient sur terre comment est-ce qu'il va arriver à refaire rentrer les sentiers les chemins en lui refaire carte du monde à l'intérieur de son corps et ça va passer par accepter que la leçon puisse venir d'un ours puisse venir d'un animal or c'est le fondement de la modernité de dépasser la part animale chaque fois qu'on revient vers l'animal finalement on quitte la civilisation et c'est une manière de retourner au côté bestial donc c'est toujours une dévaluation or là l'idée c'est en fait le lien aux animaux peut permettre de s'augmenter peut-être qu'on va finir vraiment en deux minutes moi il y a une phrase qu'on a retrouvée plusieurs fois dans tes entretiens qui est de tu parles de la bande dessinée comme un médium d'une liberté totale et on a l'impression dans ton parcours que tu t'es affranchi de studios d'animation de scénaristes même d'édition en allant chercher des plus petites éditions plus petites et plus libres d'une certaine façon graphiquement on voit qu'il y a eu beaucoup de recherches que tu es arrivé là aussi sur quelque chose qui semble au moins provisoirement se stabiliser est-ce que tu as est-ce que tu as l'impression que tu es à un moment un peu charnière comme ça où tu maîtrises complètement ce médium ou est-ce que au contraire ça y est tu as fait le tour de quelque chose et tu as autre chose derrière expérimenter et je crois qu'on va devoir malheureusement s'arrêter là-dessus oui oui c'est fou vous avez ça aussi oui c'est clair que j'ai l'impression de commencer à être assez solide plus mature pour moi la bande dessinée c'est le lieu de la liberté totale et absolue et le cinéma s'en rend bien compte constamment on fait des adaptations de bandes dessinées et là moi d'autant plus quand je travaille avec 2024 j'ai une liberté totale et ce que je veux dire c'est plus on vend plus on est libre donc ça c'est chouette après c'est aussi ce que je disais parce que j'ai tapé plusieurs fois du point sur la table pour m'en sortir mais aujourd'hui je vois la bande dessinée comme j'ai l'impression d'avoir une mission alors je vais recouper avec ce que tu disais au début c'est vrai que il y a eu un temps où j'admirais des gens comme Kubrick ou Kurozawa qui avaient fait un chef d'oeuvre dans chaque genre possible et imaginable et je crois que je suis un peu sorti de ça aujourd'hui et j'ai l'impression d'avoir une mission écologique qui a pris le pas là-dessus et ça m'intéresse plus spécialement de faire une collection de genre et d'essayer de faire juste des chefs d'oeuvre de tel ou tel genre aujourd'hui je suis vraiment porté par cette idée qu'il nous faut des histoires pour remettre de la poétique de la beauté sur les énormes changements écologiques en cours et qu'à mon avis il n'y a pas encore assez d'histoires qui permettent de digérer ça et aussi peut-être je vais finir sur j'ai eu la chance de rencontrer Baptiste Morisot et qu'il me fasse lire un petit texte qu'il a fait sur comment changer de culture un espèce d'appel à des artistes et moi je quand j'entends ça je dis oui moi moi je veux changer de culture et donc il a un espèce de constat sur dans la production actuelle de fiction on ne parle que d'humains constamment et lui sa théorie c'est que ça vient de nos ascendances évolutives primato-narcissiques ça vient de notre passé primate notre obsession pour les beaux visages notre obsession pour les histoires de hiérarchie de pouvoir de famille et en fait on se rend compte aujourd'hui que la production culturelle rentre énormément dans toutes ces catégories là et que l'intérêt l'attention pour des choses autres qu'humaines est extrêmement minime et d'ailleurs je crois il y a un film sur un âne qui s'appelle EO qui est sorti et c'est le genre de production hyper rare qu'il y a aujourd'hui et qui à mon avis est essentiel et on fait une croix là-bas moi quand je vois on fait une croix j'ai plus de cerveau ça veut dire qu'il faut tout couper tout de suite il faut tout couper mais en tout cas alors juste pour teaser prochain projet j'ai envie de faire un espèce d'Harry Potter shonen sur des enfants qui vont apprendre à rentrer dans des corps animaux et qui vont découvrir la perception de ce que ça peut être que d'être tétard d'être chauve-souris etc et donc d'avoir des nouveaux points de vue sensoriels sur le monde et donc la BD va me permettre encore de pouvoir développer plein de trucs graphiques abstraits comme ça sur l'être l'être grenouille on part avec cette vision là merci beaucoup Jérémy et merci à vous applaudissements Applaudissements